Salut à toutes et à tous ! Aujourd'hui on va faire un tour sur un avion un peu spécial qui est disponible gratuitement. Rien à payer, si ce n'est une gentille donation à l'équipe de Splitter en moment du chargement, c'est l'OV-10 Bronco. L'OV-10 Bronco, vous l'entendez, c'est un avion à turbopropulseur, c'est cette chose. C'est un avion léger qui a été commandé par la Navy au moment de la guerre du Vietnam, si je ne me trompe pas, et qui a été conçu comme un éclaireur et comme un avion de contre-guérilla, donc qui était très utile pour attaquer les fentes à sans-sol, qui peut être équipé, d'ailleurs c'est le cas là, dans ce mode de fusée au phosphore qui permet de marquer les positions, ce qui permet ensuite aux chasseurs bombardiers de venir taper sur les positions que vous avez repérées, parce que le Bronco c'est un avion qui vole lentement, et là je suis à à peine à 120 nœuds, vitesse max 350 nœuds, il vole très lentement, il peut voler très 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 bas, et c'est un avion rustique. Il est très simple à prendre en main parce qu'il n'y a pas de système, tout ce qui est, vous voyez, il n'y a pas énormément de boutons, sachant que par exemple les panouilles FF ne sont pas actifs, certains éléments sur la gauche ne sont pas actifs, l'ensemble, vous voyez, est assez simple, tout le reste, c'est cliquable, c'est très simple, c'est rustique, il n'y a pas grand chose, on va allumer le gunsight, vous voyez, mais il est pareil, basique, il n'y a pas de HUD, la sélection des armements va se faire là, alors on va mettre un peu en pause là, hop, et alors niveau armement, ça va être très simple, c'est de la bombe et de la roquette, donc là j'ai deux types de roquettes différents, une bombe en ventrale, on a 4 mitrailleuses de 7-7, et on peut en porter en bout d'aile des Saïwinder, des vieux modèles, des AIM 9P, si jamais vous croisez un hélico, parce que le Bronco ne pourra pas taper autre chose que l'hélico, si jamais vous croisez un hélico, ça fait le café, on peut voir que la visibilité, elle n'est pas dégueu, on a une très très grande verrière, très ronde, ce qui fait que même malgré les montants, on voit très très bien à bord, si je tourne la tête, j'ai une bonne vision, les ailes hautes permettent de voir vers le bas, on a de la place à l'arrière, ça c'est pour mettre des petits gars qu'on peut parachuter, on peut le faire dans le mode, on peut mettre un gars là, en vrai je ne sais pas combien de gars on pouvait mettre là-dedans, mais à mon avis pas plus de 2 ou 3, à tout péter, donc certainement pour envoyer des premiers secours, un pilote abattu, un médecin, des commandos au sol, et puis pour le reste, en fait ce Bronco, là où il est intéressant, c'est qu'il a son propre modèle de vol, il ne nécessite aucun mode tiers, à l'instar de ce qui existe avec le Community Mode A4, ou avec le Hercule, on n'a besoin de rien, on a juste besoin d'installer le Bronco, et puis avec l'opérationnel, et franchement, en 2 temps 3 mouvements, on s'y fait, parce que vous voyez, la pièce la plus moderne qu'il y a là-dedans, c'est peut-être le tacan qui est ici, qui est fonctionnel aussi, sinon pour le reste, vous voyez, c'est de l'aiguille, la partie moteur, la partie importante, voilà, sur vos informations de navigation, vitesse, altitude, la bille, votre taux de montée, etc., etc., les informations classiques. Le Bronco, par contre, impossible de taper quelque chose de plus gros que de l'infanterie, et de l'infanterie non mécanisée, c'est un avion de contre-guérilla, il va prendre tout son sens, ce jour, on aura le F4 qui va sortir, on aura le A6, le A7, et une map Vietnam, croisons les doigts, pour une foutue map Vietnam, parce que là, il fera le café, il arrivera à basse altitude, le Bronco, pour marquer les cibles, éventuellement pour appuyer les hélicoptères, pour nettoyer une zone, pour faire une évacuation, enfin, il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec, on va relancer, donc j'ai allumé mon viseur, après, pour le reste, on allume les systèmes, là, on a l'intervalle des bombes, 3 options, c'est tout, le Master Arm, et on va sélectionner les pylônes, vous voyez, là, j'ai différents types de requêtes, je peux soit les tirer de type par type, ou tout sélectionner, bon, soyons fous, on va tout sélectionner, hop, comme ça, on va mélanger les types de requêtes, et puis, ben, on va descendre, parce que, vous voyez, j'ai de la compagnie, normalement, au niveau des ponts, s'ils se sont pas perdus en route, oui, je vois, il y a des troupes au sol, il y a des camions, qui gardent ce pont, on va pouvoir faire une petite passe de strafe à la mitrailleuse, et vous voyez que le tir est super précis, le tir est très tendu, et en grand go, ben, déjà, je peux voler très bas, et vous allez voir, surtout, on peut tourner, on peut vraiment tourner sec, vu comme je vais pas vite, je tourne dans un mouchoir de poche, alors, attention, par contre, parce qu'il faut pas trop tirer le manche, parce que, vous voyez, là, il commence à vibrer, là, il me dit rien, mais c'est la limite, je vais commencer à perdre de l'altitude, les deux turbopropulseurs sont pas suffisants, ben, pour me, pour faire des cabrioles, et quand il décroche, le Bronco, ben, il décroche, il décroche dur, et les turbopropres sont pas suffisants pour, pour reprendre de l'altitude, vous voyez, je me fais allumer, et je vais vraiment pas vite, hein, vous êtes une cible, une cible vivante, mais c'est le, voilà, c'est la philosophie du Bronco, vous voyez, là, je suis très limite, mais je peux voler très très bas, ça pose aucun problème, en fait, par contre, gaffe, voilà, c'est la reprise de vitesse, et peut être un peu compliquée avec le Bronco, donc là, on va monter gentiment, très gentiment, et on va pouvoir tourner pour refaire une petite passe, et attention, dès qu'il vibre comme ça, c'est qu'il est pas très content, et là, on risque l'abatter, hein, quand, quand ça vibre de cette façon, vous voyez, là, je suis à peine à 100 nœuds, c'est ridiculement faible, et je suis à fond sur les gaz, alors, par contre, hein, il n'y a pas d'aérofrein, il n'y a pas de chaffes de flares, il n'y a rien de compliqué, et là, je vais me manger un arbre, voilà, vous avez vu le décrochage, vous vouliez le voir, il est là, il est beau, et j'ai pris un arbre, c'est pas grave, ah, par contre, vous voyez, l'avion, il a quand même son modèle de dégâts, mais il n'explose pas, je suis posé, propre, Et nous voici, on est reparti avec le branco, on rallume le viseur, on sélectionne les armements, et on n'est pas, on y va, vous voyez, là, je suis à 200 nœuds, en fait, il faudra garder cette vitesse, comme je vous le disais, il est très, il est simple à piloter, vous voyez, il est même très stable, je relâche, dès que je relâche le manche, il arrête gentiment son mouvement de roulis, peut-être que, en vrai, un vrai branco ne ferait peut-être pas ça, mais il faut rappeler que c'est un mode communautaire, et que pour un mode communautaire, c'est le moins dégueulasse, parce qu'ils ont quand même fait, voilà, un modèle de vol, un modèle de vol personnalisé, avec des réactions intéressantes au décrochage, ou des réactions intéressantes à la perte de vitesse, comme je disais, c'est un avion qui n'est pas assez puissant pour faire des folies, alors bon, on va pardonner un petit peu ce côté qui est peut-être un poil gentil et stable, quoi qu'il en soit, c'est un avion qui est très, très, très rigolo à piloter, quand on ne se prend pas les arbres, mais vous voyez, la reprise, quand on casse trop la vitesse, la reprise de vitesse est très, très, très compliquée, alors on va essayer de se refaire une petite passe, on va alléger l'avion, du coup, ce coup-ci, on va larguer les roquettes, alors on peut aussi larguer les bombes, alors pour les bombes, évidemment, il n'y a pas de CCIP, il n'y a rien, donc c'est à vous de trouver les bons marqueurs, les bons emplacements, les bons points de repère à prendre pour larguer les bombes, on retrouve notre infanterie, voilà, on a fait une passe qui a bien piqué, tout de suite, on en met plein gaz ce coup-ci, et on va remonter un peu plus gentiment, surtout, je suis encore à 200 nœuds, donc ça va, donc pour faire notre demi-tour, on va moins y aller brutalement, on va être plus gentil dans le demi-tour, d'une certaine façon, j'ai quand même l'arrière de l'armement, je suis plus léger, donc on va désélectionner ces pylônes, et sélectionner le pylône central, où on a notre bombe, pour les bombes, je n'ai pas encore trouvé le bon point de repère, là, par contre, on voit que je suis toujours à 150 nœuds, que tout va bien, vous voyez, en manœuvrant comme ça, et bien, il n'y a pas de décrochage ce coup-ci, et il n'y a pas de crash, un petit peu pied, et on va réattaquer, on réduit un peu les gaz, le petit gars, où ils sont, est-ce que je suis aligné au mauvais pont, je ne les vois pas, le banco, ça va être ça, notre mission, ça va être de repérer, à vue des adversaires, grâce à votre magnifique bulle, et puis, de les marquer, pour les copains, en fait, c'est cette zone-là, au pylône électrique, est-ce qu'il n'y a plus personne, est-ce que j'ai tout arraché, en une passe, ça serait quand même étonnant, ça serait très étonnant, non, il reste un camion, au niveau du pylône électrique, je ne suis pas sûr, la qualité du largage, ah si, j'ai quand même touché le camion, j'ai quand même touché le camion, et là, on a parlé de plein gaz, donc, on est un petit peu, un petit peu mal, on est à 130 000, donc voilà, pour un petit tour d'horizon, sur cet avion, qui est plutôt sympa, qui est plutôt rigolo, et encore une fois, qui est téléchargeable gratuitement, même si, forcément, je vous envoie, je vais faire votre petite donation, à Splitter, pour cet excellent boulot, sur cette OV10 Banco, et je vous dis, à très bientôt, ciao, ciao, Sous-titrage Société Radio-Canada